Salut les amoureux de l'Italie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente que tu aies décidé d'apprendre un nouveau truc sur l'Italie et que tu es sur le point de voir une nouvelle vidéo, mais avant ça, clique sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo tu pourras télécharger ton bonus à toi tout seul comme un grand pour avoir un guide de conversation en italien pour toutes les situations du voyage quand tu pourras retourner en Italie et maintenant, retour à la vidéo que tu veux voir Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir tout simplement le kit de survie quand tu débarques en Italie Bonjour, formule de politesse, ce genre de choses avec du vocabulaire utile, des phrases toutes faites et des exemples de conversations formelles et informelles On va faire aussi un petit test tout à la fin, pas de stress, ça sera super simple Et je t'ai mis aussi un petit lien vers un document qui te permet de télécharger sous une feuille et bien l'intégralité du cours Voilà, donc si tu as envie d'avoir le cours sous format papier tout facile tu cliques sur le lien en description de cette vidéo et tu seras redirigé vers une page où tu pourras télécharger et imprimer la feuille du cours Première étape, on va voir les mots à retenir Premier mot à retenir, c'est Bonjour Buongiorno Deuxième mot à retenir, c'est Ravi de faire votre connaissance Piacere Troisième mot à retenir, c'est Comment vous appelez-vous ? Quatrième mot à retenir, c'est Bonne soirée ou bonsoir Buenaser Cinquième mot à retenir, c'est Bonne nuit Buonanotte Le petit truc culturel en Italie Il faut que vous sachiez que un peu comme en France on utilise pas mal les titres en Italie Donc les titres, c'est du monsieur ou du madame ou du mademoiselle Alors monsieur, c'est signore Madame, c'est signora Et mademoiselle, c'est signorina Ça sonne bien quand même Signorina Partie suivante, on va voir deux types de conversations réelles Des conversations simples Même si vous êtes grand débutant, vous pourrez les comprendre Alors, la première exemple, c'est une conversation formelle Donc c'est par exemple si vous discutez avec votre employeur Ou avec un client Ou quelqu'un que vous connaissez pas Donc au début, quand on se connaît pas, et ben on se vouvoie Et ben c'est la même chose en Italie Donc l'exemple est le suivant On a une femme et un homme qui discutent ensemble Alors, la femme, elle va prendre la parole Et elle commence en disant Buongiorno, mi chiamo Susy Lee Ce qui veut dire Bonjour, je m'appelle Susy Lee L'homme lui répond Buongiorno, Marco Paoletti, piacere Ce qui veut dire Bonjour, Marco Paoletti, ravi de faire votre connaissance Susy lui répond Piacere Exemple de circonstance informelle On a par exemple deux amis qui se connaissent Ou deux membres de la même famille Et on a la conversation suivante Alors, à domani ? Si, arriverez-vous à domani Arriverez-vous à presto Pour te faire la traduction de ce qu'on a dit Alors, à domani, ça veut dire Alors, à demain ? La deuxième phrase, c'était Si, arriverez-vous à domani Oui, au revoir, à demain Et enfin, arriverez-vous à presto Au revoir, à bientôt Quatrième étape, les phrases utiles Les phrases utiles que tu as envie de connaître Pour pouvoir, eh bien, tout simplement Converser avec des Italiens, des natifs Ouais, le but, quoi, en fait, de pourquoi on est là Alors, du coup, on va voir quatre phrases Quatre phrases super fastoches C'est quasi des mots, en fait Mais ça fait rien, on va dire que c'est des phrases, quand même La première, c'est Arrivederci Alors, si t'arrives pas à rouler le R comme ça, c'est pas grave Il faut, en fait, que tu t'entraînes Plus tu vas t'entraîner, plus ça sera facile de rouler le R Arrivederci Ça veut dire au revoir Ensuite, on a Ça veut dire à bientôt Sachant que quand tu dis à presto Tu te vois plus de la journée C'est pas genre, par exemple, tu vis dans une coloc Et tu vois ta coloc qui s'en va Pour aller faire une course Mais qui revient dans une heure Tu lui dis pas à presto Parce que dans ce cas-là, eh ben, tu vas la revoir Tu lui diras une autre expression C'est à dopo C'est à plus tard À presto, c'est quand tu revois pas la personne Après une ou deux journées, une semaine, un mois, dix ans Enfin, voilà, tu vois, t'as compris l'idée, quoi Troisième phrase Ça, c'est à demain Et enfin, la quatrième phrase Hyper importante Dans toutes les langues de cette planète Pour te faire des amis Pour te faire aimer C'est Grazie Ça veut dire merci Maintenant, on va passer au petit test Alors, surtout, pas de stress C'est vraiment super facile Super easy Super simple Je vais te donner une conversation formelle Avec deux phrases super faciles A traduire du français à l'italien Et je te donne la réponse tout de suite après Alors, imaginons que tu rencontres quelqu'un Dans une soirée Et, eh bien, que tu lui parles Donc, cette personne, cette italienne Va venir vers toi en mode Buonasera Il faut que tu lui réponds Bonsoir, madame Elle, elle va te répondre Mi chiamo Marta Il faut que tu lui réponds Enchantée Et voilà ce que ça donne au final Buonasera Buonasera, signora Mi chiamo Marta Piacere Alors, comme toi, j'apprends aussi l'italien Et dans cette leçon Bah, en fait, j'ai pas appris Beaucoup plus que ce que je savais déjà Parce que je suis pas vraiment une débutante Puis au jus, je suis faux débutante Enfin, une fausse débutante Peut être faux débutante Ouais, bref Les mots de vocabulaire qu'on a vus aujourd'hui J'en connaissais déjà beaucoup Mais c'est sympa de se les remettre Dans la mémoire et dans la bouche Pour pouvoir, eh bien, se dire que Voilà, dommage Je pourrais très bien dire à n'importe qui A domani Oh, a presto Voilà C'est sympa Moi, j'aime bien faire des révisions De ce que je connais Ça permet vraiment de polir Les connaissances que j'ai Je sais pas si vous, vous ressentez la même chose Par rapport à cette leçon N'hésitez pas, mettez-moi un commentaire Sur ce que vous ressentez Par rapport à la leçon Si vous avez appris des choses Si vous n'avez rien appris Bref, donnez-moi votre sentiment Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo